Salutations révolutionnaires, salutations peuple africain. Avant de démarrer cette vidéo et tout propos, je souhaite saluer le travail remarquable, digne et révolutionnaire que posent le camarade Assimi Goïta, les militaires, les autorités maliennes. C'est très important de saluer la bravoure et tout ce que Goïta avec les militaires ont réussi à mettre en place pour l'évolution du Mali. Maintenant, vous savez, si je décide de faire cette vidéo, c'est pour interpeller les autorités maliennes. Interpeller les autorités maliennes sur le danger que représente un personnage qui ne cesse de faire des déclarations belliqueuses, des déclarations pour déstabiliser le Mali, les autorités maliennes. Cette personne n'est que l'imam Djiko. L'imam Djiko que j'ai eu la chance, si on peut dire comme ça, de rencontrer quand j'étais au Mali, je crois en 2020. Et lors des échanges que j'ai eus avec ce monsieur, j'ai compris que ce monsieur représente un danger pour le Mali, un danger pour la révolution, parce que j'ai compris en discutant avec lui qu'il avait une peur des Français de la France et lui-même m'avait dit à l'époque que, dans sa position, il ne peut pas se permettre de mettre les Français à dos, les Américains à dos, sinon ils allaient l'étiqueter en disant que c'est un imam islamiste, terroriste, etc. Donc pour cela, pour lui, il faut tenir des discours publics qui vont dans le sens de la France. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui joue un double jeu. Pourquoi je parle de cela ? Je parle de cela parce que j'ai remarqué qu'au Mali, il y a des gens, nous sommes d'accord que toute personne qui vocifère des propos pour déstabiliser la révolution, pour déstabiliser les autorités, le gouvernement, le camarade Assimi Goïta, pour empêcher le processus de souveraineté, de la réelle indépendance que le Mali a enclenché avec l'arrivée des militaires, qu'il faut les juger et s'ils sont coupables, les condamner. On est d'accord avec ça. Je vois qu'au Mali, il y a des personnes qui tiennent des propos pas aussi violents que l'imam Djiko qui sont condamnés par la justice. Mais l'imam Djiko, lui, il se permet depuis des années de faussiférer des propos, de faire des menaces, d'entimider les autorités, d'appeler même à l'insurrection, à déstabiliser les autorités maliennes. Et on a l'impression que la justice ne l'inquiète pas. On a l'impression que personne ne le calcule. C'est comme si l'imam Djiko est au-dessus de la République. C'est comme si l'imam Djiko est au-dessus du peuple malien ou des maliens. Mais l'imam Djiko, c'est un citoyen comme tout le monde. C'est un imam. Sa place, c'est dans la mosquée. Sa place, ce n'est pas dans la politique. Ce n'est pas interférer, faire de l'ingérence, dans les affaires politiques du pays. C'est un homme religieux. Il peut de temps en temps donner son avis, etc. Mais il ne peut pas se permettre de vouloir déstabiliser un pays déjà confronté au terrorisme. Managé par la France, par l'Élysée, le Quai d'Orsay est allié. Il ne peut pas se permettre de vouloir inciter ses partisans à se rebeller, se révolter contre les autorités maliennes alors que le pays est attaqué. Pourquoi ce qui est valable pour les gens n'est pas valable pour l'imam Djiko ? On a des camarades à nous qui ont fauté, qui ont tenu des propos moins que ça, qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice. Mais pourquoi l'imam Djiko, lui, il vit dans le pays, il dit des choses, il attaque les autorités, il se permet d'utiliser son statut de chef religieux et on les parle, on ne le touche pas, ni la justice ne le convoque. Je tiens quand même à rappeler que le doyen d'Ombi Fakoli, pour avoir tenu des propos injurieux à l'égard d'un ministre soutenant un acte, bien évidemment que je ne soutiens pas, a été incarcéré, passé devant la justice. Mais alors pourquoi l'imam Djiko, les autorités maliennes ne veulent pas, ou la justice malienne n'est pas capable de convoquer l'imam Djiko et de lui faire comprendre et de juger l'imam Djiko pour les propos qu'il ne cesse de tenir à l'égard des autorités maliennes ? Est-ce que la justice a peur de l'imam Djiko ? Est-ce que les autorités maliennes ont peur de l'imam Djiko ? Si c'est le cas, dites-nous la vérité, dites-nous que oui, que vous avez peur de l'imam Djiko, que la justice ne peut rien faire à l'imam Djiko, parce que l'imam Djiko est le tout-puissant au-dessus de la loi de la République et du Mali. Dites-le nous. Donc nous invitons la justice malienne, les autorités maliennes, à ouvrir une enquête. Et si l'imam Djiko est coupable, il faut le condamner. Ce n'est pas parce que c'est un chef religieux qu'on doit le laisser faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce que c'est un ancien que forcément tout ce qu'il dit, c'est vrai. La bêtise n'a pas d'âge. Et des fois, on le voit que l'imam Djiko raconte beaucoup de bêtises. Donc les autorités maliennes ont peur de l'imam Djiko. C'est quoi le souci ? C'est quoi ? Parce que je suis sûr que si c'était un pasteur ou c'était une autre personne qui tenait ou qui faisait le quart de ce que fait l'imam Djiko contre les autorités maliennes, depuis longtemps, la justice allait déjà régler son compte et réagir. Mais là, quand c'est l'imam Djiko, il appelle ses partisans à renverser les autorités, à se révolter, il incite à la déstabilisation du pays en collaborant avec l'ennemi, avec le pouvoir français, avec la franc-maçonnerie en France. Il fait tout et n'importe quoi et on le laisse. Il voyage, il rentre comme il veut. Alors que ce monsieur, c'était le même qui soutenait les autorités maliennes, qui soutenait aussi Ibeka quand il avait le passeport diplomatique, quand il mangeait, quand il avait les privilèges que lui accordait l'état malien. Parce que quand j'ai vu l'imam Djiko, moi je peux vous dire, il vit correctement, il a des gardes du corps, il a des voitures 4x4, mais alors que le peuple malien, beaucoup ne vivent pas comme lui. Donc moi je pense que les autorités maliennes ont assez laissé l'imam Djiko vociféré, tenu des propos pour essayer de déstabiliser le Mali. Il faut ouvrir une enquête et savoir comprendre avec qui ce monsieur a des liens, qui le finance, qui l'envoie, pourquoi il fait cela, pour quelles raisons. Parce que si nous, nos camarades qui ont combattu, qui vous ont soutenu, aujourd'hui certains sont en prison parce qu'ils ont fauté, parce qu'ils ont tenu des propos qu'il ne fallait pas tenir, et que la justice les a condamnés. Mais l'imam Djiko ne peut pas lui être là et que personne ne le touche. L'imam Djiko ne représente pas l'ensemble des Maliens. L'imam Djiko, je répète encore une fois, n'est pas au-dessus des Maliens. Donc, il faut que les autorités nous disent pourquoi l'imam Djiko est intouchable au Mali. Pourquoi personne n'ose affronter l'imam Djiko. Pourquoi ? Dans une révolution, il n'y a pas de privilège. Maintenant, si vous voulez laisser la corruption rentrer dans la révolution, c'est votre problème. Alors, dites-le nous, dites cela au peuple malien, qu'il y a des gens qui ont des privilèges et d'autres qui n'en ont pas. Et que l'imam Djiko fait partie de ceux qui ont des privilèges, qui peuvent se permettre de vous insulter, d'inciter, de vouloir déstabiliser. Il va jusqu'à annoncer la formation d'un gouvernement civil. Et on ne le touche pas. Il y a un vrai problème là-dessus. Il y a un vrai problème. Il ne faut pas que les autorités maliennes, avec l'imam Djiko, soient, comment dire, dans la compassion, ou n'ayez pas peur d'affronter l'imam Djiko. Toute personne qui veut déstabiliser la révolution malienne, panafricaine, que nous avons tous contribué à poser au Mali, installé au Mali, doit affronter la justice et faire face à la justice. Et s'il n'est pas coupable, tant mieux. Mais s'il est coupable, il doit répondre de ses actes. Sinon, si ce n'est pas le cas, libérez tous nos camarades qui ont fauté et qui sont emprisonnés. Que le camarade Assimi Goïta leur donne grâce et libérez-les. Mais l'imam Djiko ne peut pas continuer à vociférer, déstabiliser, inciter, et que personne ne le touche. Et quand je dis toucher, ce n'est pas à l'agresser physiquement. C'est-à-dire qu'il n'est pas inquiété par la justice ni par les autorités. Tout ça parce qu'il a des liens avec la France, avec le quai d'Orsay, parce qu'il est financé par le pouvoir français, par la franc-maçonnerie, etc. Donc, on ne peut pas le laisser. Ce sont des gens qui sont payés pour ça. L'imam Djiko est un agent déstabilisateur de l'impérialiste. C'est un agent de l'oppression impérialiste. C'est un agent destructeur. Dès qu'il n'a pas de privilèges, dès qu'on lui retire ses conforts, il aboie. Mais dès qu'on lui donne à manger, il se tait. Ce sont des chefs religieux véreux. Et ce sont eux qui détruisent le continent africain, les pays africains. Et tant que les pouvoirs, nos politiques se laisseront dominer par ces chefs religieux en Afrique, on ne va jamais se libérer. Il faut les affronter. Il faut les affronter. C'est tout pour le moment. Tchao. 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 Tchao.